Rebonjour à tous, c'est un atelier finalement, on a une heure en fait pour être concret et donc l'idée c'est de revenir, de s'appuyer plutôt sur les interventions qu'il y a eu ce matin mais en prenant le temps d'échanger, de voir ce que vous en retenez, percevez peut-être avec un premier temps on peut rappeler quelques données, constats, analyses qu'on a évoquées ce matin avoir une demi-heure plus d'échange, débat, c'est ça, sur comment vous percevez les choses s'il y a d'autres éléments, ne pas hésiter à les apporter et après la deuxième partie de l'atelier, donc on va dire la demi-heure restante ça serait plutôt pour travailler sur des propositions de travail, voire de plaidoyer sachant que je rappelle le thème de l'atelier qu'on a proposé c'est comment faire reconnaître et déployer les nouvelles formes d'habitat et de propriété donc que ça soit pour vraiment de l'habitat proprement dit ou des locaux d'activité quel levier d'action au niveau individuel et collectif ? entre parenthèses, sensibilisation, expérimentation, plaidoyer, c'est ouvert voilà, bon on a pas mal parlé ce matin mais peut-être, je ne sais pas si tu veux rappeler quelques petites choses comme tu veux, si, si moi je vais la faire courte parce que je ne veux pas trop m'étendre par rapport à ce qui a été dit ce matin mais en gros moi je pointais différents enjeux d'accès à l'habitat et aux locaux d'activité en rappelant qu'il y avait un parc de logements et de bâtis qui était plutôt vieillissant et pas forcément adapté aux attentes d'aujourd'hui pour les personnes qui veulent vivre ou développer des projets à la campagne qui a des grosses attentes sur les questions de collectif des enjeux autour de l'évolution des projets dans le temps donc tout ce qui est autour de la modularité en fait des espaces et des locaux qu'il y a différentes initiatives qui peuvent être où en fait des citoyens et des habitants peuvent être moteurs parfois pour s'associer et trouver des formes collectives parfois c'est des communes ou des collectivités qui peuvent aussi mobiliser des outils pour réserver des logements ou faciliter la mise en lien et voilà du coup il y a beaucoup de choses qui sont testées, expérimentées mais qui ne sont pas forcément très connues d'autres qui sont à pousser et voilà l'idée c'est aussi d'avoir votre retour là-dessus ce que vous en percevez si vous connaissez d'autres formes et d'autres expériences vous ne pouvez aussi pas hésiter à les aborder voilà, moi je ne ferai pas plus long et du coup moi en deux mots ce matin on a présenté le concept de l'habitat réversible en rappelant un petit peu quels étaient les principes qui sous-tendaient l'action de l'association Amolégé qui étaient liés notamment au souhait de renouveler nos propres manières d'habiter le territoire, les lieux, les sols par ailleurs on a aussi présenté un peu plus longuement le concept de Amolégé qui est en forme une forme d'éco-habitat participatif constitué d'habitats réversibles et qui est basé sur une gestion foncière commune donc à partir du fameux bail amphithéotique on a rappelé aussi quelques avantages de l'Amolégé ou des caractéristiques que ce sont d'abord des habitats participatifs écologiques au travers de l'utilisation des habitats réversibles des matières qui sont employées que c'est aussi une forme d'habitat collectif accessible financièrement grâce au coût abordable de l'habitat réversible la possibilité de faire de l'autoconstruction et également au fait que le bail amphithéotique n'engage pas le collectif d'habitants dans un investissement de départ pour devenir propriétaire qui soit trop élevé on rappelait aussi l'aspect démocratique du Amolégé qui renvoie au facteur participatif et au fait qu'en mutualisant non seulement des aménagements mais des usages, les habitants ça renvoie à une certaine forme de démocratie et puis il y a l'aspect agricole qui est aussi nouveau chez nous et ça il faut le préciser on n'a pas déployé d'Amolégé agricole mais les discussions qu'on a aujourd'hui avec des collectivités nous mènent à croire que le fait d'installer une ou plusieurs activités agricoles dans le cadre d'un Amolégé permettrait de favoriser l'installation d'agriculteurs de nouveaux agriculteurs souvent plutôt hors cadre familial et contribuerait aussi à peut-être accueillir plus de populations dans certaines collectivités parce que ces Amolégés peuvent s'installer sur le lieu d'ancienne exploitation dont la superficie aujourd'hui ne coïncide pas avec les projets qui sont portés par des agriculteurs à titre individuel petit aussi, ce qu'on n'a pas pu apporter je pense que ça rejoint aussi nos deux propos c'est les éventuels constats qu'on peut faire sur ce qui limite aujourd'hui le développement de ces habitats de ces habitats atypiques et de ces formes d'installation on peut citer d'abord le fait qu'il y a une certaine méconnaissance juridique et réglementaire qui est partagée non seulement par le grand public mais ce qui est plus grave par les institutionnels notamment au niveau des collectivités et aussi au niveau des services de l'Etat qui se sont très peu appropriés ces moyens notamment les pratiques juridiques et réglementaires qui sont à mettre en oeuvre on citait tout à l'heure l'exemple d'Estécal c'en est un parmi d'autres qui est présent des avantages mais qui n'est pas connu aujourd'hui et assez partagé par les acteurs il y a aussi un enjeu d'image par rapport à ces habitats qui pour beaucoup renvoient une idée de l'habitat insolite, marginal et donc qui pour beaucoup de personnes renvoient quelque chose qui ne serait pas solide qui ne serait pas performant en tant qu'habitat et donc ça aussi c'est un élément important et puis il y a un dernier aspect c'est l'appropriation technique de ces formes d'habitat au travers de l'autoconstruction ou de la maîtrise des différents équipements qui permettent de parvenir à l'autonomie c'est des choses aujourd'hui qui manquent à une partie du grand public peut-être pas à tout le monde mais qui nécessiteraient peut-être d'être développées au travers de formats de sensibilisation, de chantier, etc. voilà peut-être je ne sais pas peut-être des envies d'échanger là-dessus sur ce que vous avez ressenti ce que ça vous a évoqué ces propositions et une manière peut-être déjà d'avancer je ne sais pas le micro peut tourner vous pouvez juste dire si vous prenez la parole juste très rapidement quoi qui vous êtes ou sur quoi vous êtes impliqué ou pas c'est juste pour savoir d'où chacun parle voilà on est tous confiés ensemble je vais bien commencer par une question de clarification donc Manon je suis en chemin vers rejoindre ou créer un écolieux et du coup je me pose la question de l'accès au foncier de l'accès à l'habitat dans les lieux que j'ai visités dans lesquels il y avait des habitats légers globalement j'ai eu le sentiment que les habitants se cachaient de cette situation c'est à dire qu'ils informaient pas la mairie ils évitaient que ça se sache trop et du coup je voulais juste avoir une information un peu plus précise sur ce que permettait la loi Allure en quoi c'était une évolution positive par rapport à l'habitat légers parce que pour moi c'est pas très clair et j'avais pas l'impression qu'en tout cas les gens avaient l'air enfin voilà j'ai eu le sentiment que c'était plutôt quelque chose qu'on évitait de trop dire alors j'entends qu'il y a peut-être une question de manière de le faire et je trouve ça intéressant qu'on précise ça et qu'on voit du coup comment on peut agir dans ce domaine là merci alors je crois qu'il y a un premier élément qui est important avec la loi Allure c'est qu'elle elle ne participe pas de manière évidente au développement de l'habitat réversible elle apporte une reconnaissance légale et juridique de ces formes d'habitat en fait je ne sais plus quel article c'est mais il y a un article en fait qui précise que l'ensemble des modes d'habitat sont reconnus par au travers de la loi Allure et en plus de ça donc ce fameux dispositif d'Estécal il permet à titre exceptionnel de reconnaître la légalité de résidence démontable qui serait installée sur des zones non constructibles et qui constituerait la résidence principale de ses occupants au moins huit mois dans l'année résidence permanente huit mois huit mois ouais huit mois sur douze ouais pardon ouais bah c'est là c'est le problème de l'interprétation en fait mais en gros je pense que c'est le lien il est à faire avec la collectivité et il est je pense que c'est beaucoup plus simple de démontrer l'occupation pendant huit mois si on a une activité professionnelle sur le lieu donc c'est une obligation et après selon la collectivité l'acteur avec lequel tu vas être en relation il va y avoir une certaine tolérance par rapport à cette fameuse définition des huit mois et le problème aujourd'hui c'est que il y a c'est quoi c'est un demi million d'habitats légers je crois le nombre on a comptabilisé je crois à peu près voire 800 000 je sais plus je crois que c'est 7 à 800 et il y a une large part de ces habitats qui sont encore illégaux qui ont donc des situations illégales et ça renvoie donc à ce que tu soulignais c'est à dire que beaucoup de personnes qui sont en habitat léger aujourd'hui bénéficient d'une certaine tolérance de la collectivité des habitants aux alentours mais font vachement gaffe à la manière dont eux vont occuper leur habitat et aussi vont vivre sur leur lieu de vie et il y a beaucoup de gens en fait qui vont faire en sorte d'être effectivement le plus discret possible l'autre élément c'est que du coup cette loi comme je disais elle ne développe pas du tout l'habitat réversible elle le reconnaît et aujourd'hui on le précisait tout à l'heure il y a à peu près je crois une vingtaine de stécales qui ont été qui ont été admises depuis la loi de 2014 et ça fait suite donc encore une fois les stécales pour qu'elles soient validées ça doit passer devant donc surface de taille surface de taille et de capacité illimitée les pastilles les pastilles où on autorise les implantations même sur les zones agricoles naturelles ouais parce qu'en fait antérieurement les pastilles c'était aussi utilisé pour le bâti agricole aussi pour l'habitat léger de loisirs et c'est en 2014 c'est l'introduction de cette fameuse de cette fameuse notion pour les résidences démontables donc dans la loi c'est les résidences démontables c'est là pas l'habitat réversible qui permet du coup cette reconnaissance légale et l'application aujourd'hui de cette loi elle est problématique à deux niveaux c'est parce que je pense qu'il y a un enjeu de perception de la loi qui pour par exemple les DDT qui vont en fait être les représentantes du préfet elles vont souvent bloquer ces projets alors normalement c'est la commission c'est la CDP-NAF donc qui est à la commission de protection des espaces naturelles et agricoles et forestiers qui va valider en fait c'est un avis de la CDP-NAF à la fin qui va valider la CETECAL mais en réalité la CDP-NAF elle s'appuie généralement sur l'avis de la DDT et en fait régulièrement les DDT elles sont contre ces projets pour des raisons aussi qui peuvent être complètement compréhensibles c'est parce que on peut très bien en fait faire de l'habitat sur du non constructible donc dégrader des sols qui sont naturels ou agricoles donc ça contrevient évidemment à la politique aujourd'hui qui doit être menée en termes d'aménagement durable du territoire qui en fait incombe aussi au DDT et là dessus c'est en fait c'est beaucoup de sensibilisation et aussi je crois que j'y bien en parlait tout à l'heure c'est l'enjeu pour les habitants qui aujourd'hui se dissimulent c'est de pouvoir porter ce message et d'être appuyé dans ce vécu qu'ils peuvent partager et valider au pluré de plein de personnes et je pense que tu peux aussi agiter des choses sur ce qu'a fait ce que fait Alem qui est absolument je pense primordial dans l'accompagnement juridique mais aussi social de l'ensemble des personnes qui alors pas toutes malheureusement mais des personnes qui habitent dans ces conditions juste en complément rapide Alem c'est une association ça veut dire habitants de logements éphémères et mobiles c'est une association qui est plutôt une association militante qui fait à la fois du plaidoyer et qui accompagne des personnes qui sont en situation qui occupent des habitats légers ou mobiles y compris sur des démarches juridiques ou politiques on pourrait dire et en fait ce qu'explique Mickaël est important je pense c'est à dire qu'il y a une loi qui reconnaît en théorie la diversité des modes d'habitat à titre principal mais dans les faits et dans les pratiques c'est encore très peu accepté pas forcément par mauvaise volonté d'ailleurs mais aussi parce qu'il y a un peu de culture politique et d'ingénierie au niveau des collectivités locales pour savoir comment faire sur quels documents s'appuyer voilà et donc juste pour information avec Alem relié à travailler à des petites fiches pratiques pour justement appuyer informer sur les droits un peu de base quand on habite en habite allégé donc que ce soit sur la mise en oeuvre du droit au logement opposable il y a six fiches pour le moment une sur le camping à l'année une autre sur le terrain familial il y a des questions sur la domiciliation parce que c'est un peu central en fait le fait de reconnaître qu'on peut habiter sous cette forme là peut ouvrir après des droits sociaux divers je pourrais vous mettre en tout cas vous donner le lien on a toute la rubrique sur internet qui est disponible pour les consulter on est en train de les diffuser Alem Alem pour Habitat de logements éphémères et mobiles voilà bonjour moi c'est Périne je suis aussi en train de faire un petit peu un tour de France de tous les lieux qui existent comme ça et les gens qui habitent en habitat léger ou pas voilà et du coup j'ai rencontré pas mal de gens comme ça et pour moi se pose toujours la question et je l'ai vu résolu de plein de façons différentes ou pas du tout résolu de raccordement voilà comment on se raccorde et à EDF et à l'eau qu'est-ce qu'on fait comment on fait son assainissement et voilà tant qu'on est dans des on va dire dans des habitats où il y a peu de densité c'est à dire qu'ils ne sont pas regroupés que ce n'est pas encore des hameaux mais que c'est des gens qui vivent seuls sur un grand terrain bon bah c'est assez facile avec des plantes avec des trucs on assainit son eau on se débrouille comme ça je me dis quand on commence à parler d'éco hameaux de choses comme ça où il commence à y avoir plus un regroupement d'habits allégés comme ça comment ça peut se gérer est-ce qu'il y a déjà un peu des choses qui existent et aussi voilà est-ce que tout est tout est avec panneau solaire tout truc comme ça en autonomie complète est-ce qu'on se raccorde à l'eau potable enfin voilà voilà à peu près le sens de ma question peut-être que oui il y a d'autres soit témoignages ou compléments d'informations à ce sujet peut-être dans la salle oui par rapport aux assainissements moi j'ai travaillé en collaboration avec mon ex-compagnon qui était paysagiste et qui faisait des installations de phytoépuration et on en a fait une dans un village de yurte donc qui était plutôt pour des séjours résidentiels donc il y avait une dizaine de yurte et on a fait deux toilettes sèches et une phyto donc après ça pouvait accueillir jusqu'à 30 personnes après je ne l'ai pas vu en fonctionnement je ne sais pas comment c'est maintenant mais c'est dans l'arrière-pied niçois je pourrais vous donner les coordonnées et voilà après je ne me suis pas occupée d'autorisation en fait il y avait un bâtiment ancien où il y avait la propriétaire qui vivait et elle avait installé des yurtes américaines et on a installé le système avec des bacs et puis tu as une alternance toutes les deux semaines tu changes de voie le bac avec des plantes mais dans les communes il y a quand même des il y a des communes qui font des phyto avec du lagunage après c'est pas tout à fait le même système voilà après je ne suis pas spécialiste mais ça existe en tout cas d'autres questions clarif réaction du coup je rebondis pas sur le sujet des raccordements mais plutôt sur le sujet du village plutôt résidentiel dans l'arrière-pied niçois oui en fait moi dans ma réflexion j'oscile vachement sur des choses très séduisantes et ensuite m'apparaissent leurs éventuels effets pervers et exagérations et notamment je me demande moi les tiny house par exemple la première fois que j'en ai entendu parler c'était plutôt quelque chose de très très cher et un concentré de technologies plutôt pas du tout pour s'installer sur son exploitation et se rapprocher de son lieu de travail en tant que néo-paysan mais plutôt comme une résidence secondaire ou comme un petit enfin endroit parfait mais encore en plus quoi qui viendrait pas du tout remplacer une maison qu'on a qu'on conserve par ailleurs et du coup c'est tout récemment que je me suis aperçue qu'on pouvait faire des tiny house low tech qu'on pouvait les construire soi-même et du coup ça a ravivé mon intérêt mais je pense que ça c'est un autre écueil en termes d'image en fait il y a d'un côté le problème c'est marginal et puis qu'est-ce que c'est ces gens dedans et puis de l'autre côté moi j'avais plutôt vu le problème encore encore un truc super cher pour lequel il va falloir emprunter c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est etc j'avais envie d'avoir une réponse à la question du raccordement parce que moi je connais des éco-amonts un autre en Ardèche qui raccordent qui fonctionnent complètement en phytoépuration et je sais qu'au niveau légal au niveau de la DAS enfin sur l'Ardèche il y a deux bureaux d'études qui travaillent la phytoépuration et qui installent et des villages et des maisons individuelles donc je sais que ça existe mais du coup je ne sais pas vous de votre expérience sur les hameaux légers s'il y a eu des problèmes particuliers ou est-ce qu'on en est réellement par rapport à la loi en tout cas sur l'Ardèche le centre Ardèche ça marche très bien oui bonjour Xavier moi c'est une question par rapport au raccordement mais là pas du tout au niveau évacuation mais au niveau électrique est-ce qu'il est concevable de faire un projet où on s'autonomise totalement et on n'a absolument pas besoin d'avoir à justifier d'un raccordement électrique en fait donc ce que dit la loi par rapport aux résidences démontables c'est qu'elles peuvent être en fait elles peuvent être autonomes vis-à-vis des réseaux le seul je pense sujet qui est un peu complexe c'est par rapport à l'eau potable où ça nécessite de faire un forage et donc d'avoir son propre puits et je pense que donc l'autonomie par rapport au réseau la seule la condition qui est précisée c'est qu'il faut qu'il y ait en fait une attestation d'hygiène et que le lieu de vie précise en fait le fonctionnement des réseaux en autonomie et s'ils sont efficients dans leur organisation par rapport au sujet de la phytoépuration il y a donc le SPANC qui est donc un service spécialisé je ne connais pas bien l'acronyme mais qui est un service spécialisé dans tout ce qui est agrément des services d'assainissement il y a je ne sais pas une espèce une dizaine d'installations donc non collectives non raccordées en fait au réseau de la collectivité qui sont agrémentées reconnues dont fait partie la phytoépuration donc l'enjeu en fait c'est de pouvoir c'est d'aller voir ce type d'acteurs ou en tout cas de passer par des intermédiaires j'imagine donc probablement des agences de l'eau ou des experts dédiés qui peuvent accompagner sur ces services-là et d'autonomie par rapport au réseau électrique ça revient en même en fait on peut être autonome vis-à-vis des réseaux les résidences démontables ces conditions-là elles sont reconnues il y a aussi le fait qu'elles puissent être déplacées assez rapidement ça c'est un autre point qui est important je pense à souligner et ça dépendra pas mal de la collectivité il me semble parce que selon la collectivité d'installation il va y avoir une logique ou non à se relier aux réseaux collectifs admettons que le projet il se fasse enfin si le projet contribue enfin par exemple le projet se fait on va dire de manière assez éloignée du centre-bourg sans raccordement préexistant il y a une logique à poser à faire à faire donc une VRD donc à une viabilisation des réseaux de distribution et donc à aller vers des solutions d'autonomie en revanche si on est par exemple en dents creuses ou en continuité urbaine et que donc les réseaux ont déjà été prévus à cet effet pour pouvoir faire accéder à l'électricité au réseau de gaz etc ça dépendra de la collectivité qui peut-être imposera cette typologie d'installation donc après typiquement sur l'électricité on peut très bien renvoyer au réseau EDF donc il y a une forme d'autonomie qui est partielle mais qui peut exister dans le sens où il y a un retour sur ce qu'on a produit nous-mêmes au travers des panneaux solaires ou d'autres installations je ne sais pas si tu voulais peut-être rajouter quelque chose justement si j'ai des questions par rapport à l'électricité c'est qu'un des problèmes c'est que la commune peut refuser dans le cadre d'un lieu qui est complètement hors agglomération d'accord donc pas du tout aucun rapport de mort et on peut se voir refuser par le fait que la commune dit dans le monde on ne peut pas faire venir l'électricité on ne peut pas faire venir plein d'autres choses pour le fait qu'on puisse prouver mais moi je m'autogère au niveau de l'électricité j'ai de l'eau je régule ces conditions j'ai de l'eau potable sur mon terrain voilà donc je n'ai pas de s'en foutu donc on peut être autonome et monter un dossier où la commune va être plus souple ouais après ça peut dépendre aussi de la volonté de la commune d'empêcher le projet ouais ouais c'est ça et ouais peut-être ouais si tu voulais compléter un peu pour aller dans ton sens Mickaël pour insister c'est sûr qu'il y a une question de contexte si selon l'endroit où c'est envisagé cette installation et les voiries ou réseaux existants sans doute la commune n'aura peut-être pas la même attitude voilà après il y a des questions peut-être idéologiques aussi mais je pense qu'il y a quand même oui le contexte matériel quoi vraiment existant allez encore 5 minutes pour l'échange avant qu'on aille sur les propositions super oui juste parlant motivation déjà on peut construire peut-être plus grand qu'un mobile home mais si on fait tout ça en bois ça a de multiples avantages premièrement vous pouvez le faire moins cher parce que construction castor vous faites vous-même deuxièmement à l'époque du changement climatique et bien tout ce qui est en bois c'est du carbone c'est du carbone que vous empêchez de repourrir après qu'il ait terminé son existence dans un arbre idem pour les isolations avec de la paille agglomérée c'est autant qui ne retournera pas à l'état de gaz carbonique merci une question très pratique est-ce qu'il y a une surface maximale pour l'habitat léger surface de logement donc moi je travaille dans une collectivité pas très loin là et une des questions des élus c'est de dire c'est quoi la réglementation en fait parce que ils ne sont pas contre mais s'ils en acceptent une ils en acceptent deux ils en acceptent trois jusqu'où ils vont les jeunes ou les moins jeunes ils disent qu'ils restent huit mois et puis ils restent deux ans ou trois ans ou quatre ans voilà donc c'est c'est aussi un problème de réglementation il ne faut pas croire que les élus sont contre mais ils ne savent pas par quel bout prendre les choses et puis il y a du là nous on est en plein scott en plein PLUI voilà il y a ce que vous avez dit ce matin mais il faut que ce soit partagé il faut que ce soit validé enfin voilà j'ai l'impression que il ne faut pas croire que les élus ils sont contre parce que c'est une bonne surtout dans le coin ici on sait que c'est une piste pour installer des jeunes donc là on le sait sauf qu'on ne sait plus les limites et puis il y en a que ça va bien se passer d'autres ça va pas bien se passer et puis d'autres ça va être des verrues parce qu'ils nous mettent une caravane et puis qu'un caravane et il y aura tout quoi merci moi j'avais vraiment une question pratique sur le bail amphithéotique que j'ai pas compris et du coup j'aimerais bien refaire un petit point là dessus attends du coup la question c'était qu'est-ce que c'est le bail amphithéotique aussi et donc oui oui d'ailleurs je vais reprendre alors par rapport déjà au tiny house parce que c'était intéressant aussi d'en parler en fait il y a une diversité des habitats réversibles qui fait que tous ne sont pas forcément intéressants d'ailleurs à l'instant T où tu vas les observer et les analyser et nous avec l'ASSO on souhaite monter une fédération de l'habitat réversible pour que on puisse aussi se reconnaître entre divers acteurs qui travaillent aussi dans le bon sens et donc ça veut dire autant ça passe par des procédés de fabrication une forme de certification une labellisation qu'on en tout cas qu'on partagerait ensemble qui permettrait aussi à plein de gens de pouvoir reconnaître la qualité ou non d'une structure et aussi certaines caractéristiques notamment sont l'accessibilité financière qui est un truc hyper important et puis après les tiny house c'est effectivement c'est une proposition parmi plein de propositions monsieur présenté celle des habitats en bois paille par exemple qui sont une autre proposition qui a plein d'intérêt et qui peut-être être plus logique d'ailleurs dans un dans un espace agricole après c'est selon chacun et selon la nature du projet qui va être développé sur la surface des résidences des habitats réversibles je crois pas qu'il y ait de limites si ce n'est la décence je sais qu'en gros la loi ce qu'elle permet aujourd'hui c'est de pouvoir faire une déclaration préalable quand on veut installer sur une zone urbanisée un habitat entre 5 et 20 mètres carrés au-delà de 20 mètres carrés c'est une demande de permis d'aménager donc c'est passé dans le droit commun mais en termes de surface il y a des gens qui peuvent financer des habitats réversibles enfin je sais pas comme des écologes à 100 000 balles pièces et qui font 200 mètres carrés je pense que ça existe et c'est impossible mais c'est évidemment pas ce à quoi on souscrit et pour revenir sur la parole des collectivités je comprends aussi votre retour parce que peut-être que ce que je sous-entendais c'était aussi plutôt de préciser qu'il y avait une certaine méconnaissance mais pas qui était voulue ou insidieuse par rapport à ces sujets mais qui en fait nous ce qu'on a identifié c'est qu'en fin de compte les services de l'état ou ceux qui en fait participaient à la création de la loi Allure et à d'autres éléments de l'application en fait ils ont pas vraiment poussé ces sujets là et un de nos enfin ceux à quoi on travaille et c'est super intéressant justement c'est de pouvoir sensibiliser et grandir avec les élus parce que eux ils ont une vision beaucoup plus de terrain avec laquelle on va pouvoir combiner à la fois nos connaissances nous on va dire théoriques notre proposition et les confronter à des éléments pratiques et des situations qui se présentent et il y avait un autre élément que je voulais rajouter et ça m'échappe et ça m'embête je sais plus merde oui alors le bail amphithéotique je sais que ça est-ce que tu voulais rajouter quelque chose juste déjà mais spécial ouais je sais pas du coup ça m'est revenu en fait là aujourd'hui on commence à travailler avec des collectivités et ce qu'on souhaite leur proposer c'est vraiment de les accompagner sur toutes les étapes qui vont leur permettre d'arriver à un moment à l'installation d'un mot léger ce qui est assez pertinent en fin de compte et ce qui résout un peu les problèmes c'est de penser l'installation plutôt collective parce que comme ça résonne en tout cas avec les collectivités avec qui on discute ça résonne en tant que projet d'intérêt général donc il y a une attention sur la manière dont va être conceptualisé le projet comment il va être pensé dans son intégration locale dans la création d'activités et en fait il y a tout un ensemble d'éléments qui sont hyper importants pour nos interlocuteurs qui vont intervenir dans nos discussions et c'est là que ça devient en fait passionnant et je voulais rajouter un dernier élément c'est que par rapport à tout ce qui est démarches réglementaires et d'urbanisme on se rend compte que c'est pas forcément d'ailleurs une faute d'envie mais c'est aussi une faute de temps en fait c'est qu'il faut se lancer dans ces démarches et parfois elles sont très longues et en tout cas ce sur quoi on se concentre c'est aussi d'accompagner quand c'est possible des collectivités qui sont en cours de révision de PLU qui travaillent sur leurs scottes parce qu'on se doute bien que les démarches simplifiées pour faire une passée, une stécale ça va être compliqué on est conscient de ça et c'est tout à fait normal parce qu'il y a un ensemble d'interlocuteurs qui doivent intervenir et ça me permet encore de digresser c'est que dans ce travail avec les collectivités qu'on souhaite réaliser on veut aussi intégrer les autres acteurs c'est à dire que ce soit les PNR, les CAUE les associations de maires que le sujet ne soit pas forcément présenté de notre manière à notre façon mais plutôt qu'ils soient aussi appropriés par chaque acteur et là dessus derrière ce qui est super intéressant c'est qu'on voit que des connexions commencent à se faire entre par exemple le PNR, le CAUE ou certaines collectivités qui se connaissent mais qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir interagir ensemble et là on se rend compte qu'il y a un potentiel assez incroyable et tant mieux et c'est pas tant notre rôle mais finalement il y a un écosystème qui se reproduit lui-même et c'est assez plaisant du coup le bail amphithéotique donc du coup le bail amphithéotique en fait c'est un contrat de location qui peut durer alors nous qu'on souhaite installer entre 50 et 99 ans et qui va se réaliser entre un propriétaire donc ça peut être une collectivité ou un propriétaire privé et un collectif d'habitants qui va généralement sous la forme d'une qui va se regrouper sous forme d'association et le collectif d'habitants va régler un loyer qui sera déterminé dans le cadre du contrat de bail amphithéotique selon certaines modalités donc je pense que ça peut être soit mensuel ça peut être annuel alors certains baux amphithéotiques peuvent être aussi réglés dès le départ ce qui n'est pas forcément ce vers quoi on pousse parce que ce sera un peu incohérent par rapport à l'enjeu de la propriété et à ce niveau ouais c'est à peu près ça et donc la propriété du sol demeure celle du propriétaire privé ou de la collectivité et parallèlement le collectif d'habitants va lui investir dans l'installation d'habitations et d'aménagements collectifs voilà en gros mais si d'autres gens veulent compléter ça peut être intéressant aussi et ça n'a pas le droit à un permis de construire non pardon non 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 si c'est une collectivité qui fait un bail pour le coup on comprend et si c'est un privé qui fait un collectif c'est pas pour ça qu'il aura le droit de construire absolument ouais et si c'est constructif il y a une demande de permis de construire enfin voilà c'est constructif c'est au jour ouais mais on voit merci il nous reste 20 minutes là pour des propositions donc on va il va falloir être rapide moi personnellement j'identifie quelques enjeux je pense il y a un enjeu de sensibilisation à la fois des élus des techniciens et des citoyens il y a peut-être un enjeu de simplification des démarches une fois qu'on se lance dedans avec élus associations et je dirais peut-être un enjeu également de coopération au niveau d'un territoire entre les différentes instances qui vont avoir leur mot à dire et justement c'est ces terrains ces terrains minés quoi où on a à la fois du PLU du SCOT etc voilà personnellement c'est les trois choses que je voyais et je sais pas s'il y a des propositions là-dessus ou d'autres moi j'aurais rajouté un enjeu qui était un petit peu incident avec le double enfin la remarque sur les les tiny houses leur taille puis aussi le fait que c'est une démarche individuelle et puis la préoccupation de dire qu'en fait ça peut être une opportunité pour des collectivités par exemple de faire venir des habitants dans des régions qui sont voilà reculées mais en fait peut-être que le COVID nous a montré qu'il y a un autre enjeu de bien faire en collectif c'est le fait qu'il peut y avoir un exode urbain et que cet exode urbain ce serait une calamité parce que ce serait en fait le mitage du territoire dans la campagne et que du coup je trouve qu'il y a une légitimité dans votre démarche c'est bien de l'inscrire dans quelque chose de collectif parce que si c'est individuel c'est la cata sévère Merci et c'est super intéressant parce que l'exode urbain on sait qu'il est présent aujourd'hui enfin il y a des chiffres qui montrent que c'est a priori une dynamique qui est en train de se massifier Moi je pense que au niveau des c'est vrai que commune par commune souvent les élus sont démunis face à à la loi à la connaissance de la loi surtout sur ce thème là mais les collectivités font partie de communautés de communes lesquelles en général salarient des techniciens et il y a des juristes il me semble parmi les techniciens donc il faudrait une volonté politique d'une de chaque communauté de communes pour que un technicien juriste travaille sur ce problème là quoi c'est urgent à mon avis justement en fonction de ce que vous venez de souligner tous les deux Merci donc on a peut-être une proposition qui est la formation de techniciens ou en tout cas d'avoir un référent sur ces questions là de ce que avec une volonté politique ouais merci Bonjour Lucas Le Gall je suis ingénieur en système alimentaire durable je m'intéresse spécialement aussi tout ce qui est évaluation d'impact on en a parlé à la fin nous c'est un débat qu'on a eu un peu après à table sur quelque part moi je vois une forme d'opposition entre les deux projets que vous nous avez présenté d'un côté bon je schématise mais d'un côté on a finalement réhabilité du foncier existant et de l'autre on a création de nouveaux de nouveaux habitats c'est quelque chose qui s'oppose mais qui peuvent à mon avis complètement être complémentaires et pour revenir vraiment à la logique de plaidoirie pour moi il y a quelque chose qui est important c'est la priorité qu'est-ce qu'on doit se focaliser sur le premier combat qui est finalement réhabilité du foncier qui est existant qui est là et en créer d'autres et il faudrait avoir votre avis là-dessus savoir si dès aujourd'hui il y a des études d'impact à la fois environnementales et sociales qui sont menées parce que c'est quand même la meilleure façon de savoir si une idée est meilleure que l'autre et je pense que ça pourrait comme on le disait tout à l'heure vachement aider sur apporter ces nouvelles façons de concevoir l'habitat et l'activité au niveau politique donc voilà vos réactions là-dessus je pense que c'est une réaction c'est un peu lié c'est un peu lié dans la nouvelle façon d'habiter le territoire particulièrement quand on sait que dans les prochaines années sans être un climatologue moi-même on est face à une inconnue totale sur les retombées que vont avoir les boucles de rétroaction positives la façon dont la pluviométrie va se modifier sur les territoires et qui vont nous amener si on veut être plus résilient à éventuellement être capable de bouger vite quoi enfin vite de ne pas en tout cas être sur une logique d'habiter un territoire habitam aeternam d'être sur la possibilité d'exploiter certaines possibilités qu'ont les territoires et de permettre ce fameux exode rural urbain pardon et de le faire d'une manière qui soit effectivement pertinente dans une durée qui comporte énormément d'inconnus sur la faisabilité de la sustentation qu'on peut tirer d'un travail sur un territoire je prends deux réactions et ensuite on vous repasse le micro merci moi j'ai une question sur la mobilisation politique et la formation des techniciens étant donné que vous êtes des structures qui agissaient au niveau plutôt national est-ce qu'il y a des échanges qui sont faits avec les collectivités les associations de collectivités type association des maires ruraux etc pour souvent c'est quand même une échelle où l'appropriation de sujets un peu techniques elle peut permettre une diffusion beaucoup plus large et un accompagnement des collectivités qui individuellement à mon avis n'ont pas la capacité de se doter de compétences à l'échelle locale bonjour je suis Arnaud je suis musicien et très fraîchement investi dans ce champ de réflexion donc c'est pour dire à quel point je nage mais pour regrouper la question du mitage de aussi l'empathie qu'on doit créer vers ce mouvement là le problème juridique aussi moi j'ai l'impression qu'il y a le problème de où est-ce qu'on habite et comment on habite auquel vous posez la question de l'environnement c'est à dire une façon réversible d'habiter et du coup vous l'associez systématiquement à des terres non constructibles alors est-ce que c'est systématique mais là dans tous les exemples qu'on a envisagé c'était le cas et moi je me disais mais est-ce que le problème c'est pas le problème de qu'est-ce qui est constructible qu'est-ce qui est pas constructible et à partir du moment où on sait ce qui est constructible ou pas constructible on peut créer une autre forme d'habitat dessus que des habitats en dur mais je veux dire le problème législatif il est déjà réglé avec cette histoire de constructible de non constructible le problème technique de raccordement au réseau il peut éventuellement l'être le problème de rendre légitime auprès de tout le monde c'est à dire les collectivités et aussi les autres gens parce qu'on en parlait c'est le problème de l'imposition pourquoi les gens qui vivent dans du réversible dans du léger ils sont pas aussi éventuellement acceptés dans une communauté c'est vrai qu'il y a cette histoire de mais oui moi je paye ma taxe foncière je paye ma taxe d'habitation et puis là-bas ils la payent pas alors que peut-être que si on réglait tout ça par une autre façon d'occuper le foncier constructible je sais pas peut-être on pourrait regrouper des réponses à tout ça et puis qui se passe sur un terrain qui est partageable par toute la collectivité parce que enfin voilà je sais pas si j'ai réussi à dire ça clairement alors par rapport au sujet comment on priorise en gros la revitalisation des centres bourgs ou du moins en tout cas la vitalité des centres urbains versus création de nouveaux lieux de vie qui seraient plutôt éloignés de ces milieux en fait déjà d'abord il y a un point qui est important c'est que ça dépend vachement du territoire et je prends pour l'exemple du coup du plateau de Millevache il y a un village de 1500 habitants qui s'appelle A1 et dans le centre dans le centre bourg une maison les maisons se vendent entre 15 000 et 30 000 euros donc ça je veux dire c'est moins cher qu'un habitant réversible en somme et il n'y a pas de sens de vouloir par exemple proposer les amos légers en tant que solution accessible financièrement a pas le même sens dans cet endroit parce qu'en fait dans le centre bourg il y a déjà cette offre qui existe en revanche l'intérêt il est un peu différent là-bas c'est parce qu'il y a des exploitations agricoles et des agriculteurs qui partent à la retraite ces exploitations elles peuvent en partie en tout cas participer à la concentration des terres ce qu'on peut reconnaître comme étant pas forcément une bonne chose et dans ces cas précis la proposition des amos légers elle se combine bien avec un besoin de recomposer l'environnement agricole et notamment par l'installation de collectifs d'agriculteurs qui vont penser différemment leur activité faire de la polyculture élevage créer des synergies entre eux de la mutualisation là ça a un sens mais ça n'a pas le même enfin voilà donc d'abord il y a une question de territoire ensuite nous on insiste et ça renvoie au sujet de la constructibilité du terrain c'est vrai que ça ça porte un peu à confusion on a beaucoup parlé de non constructibilité des terrains mais en fait on travaille très bien sur les terrains constructibles et notre enjeu c'est pas justement d'aller partout où c'est non constructible ou en zone naturelle absolument ça dépendra des terrains qui sont disponibles et notre priorité aujourd'hui c'est plutôt d'aller soit dans les dents creuses qui vont donc être en fait des zones en lien avec l'urbanité et qui d'un point de vue naturel ou agricole n'ont pas du tout le même potentiel et dans ce cas précis il y a possibilité il y a un intérêt à développer ce type d'offres pour aussi donner un exemple je trouve que c'est important c'est qu'aujourd'hui on est en train de bosser avec des bailleurs sociaux pour éventuellement développer un hameau léger en milieu urbain en centralité urbaine donc dans l'agglomération de Nantes et éventuellement Strasbourg donc c'est aussi d'autres propositions qui existent et je pense qu'elles se combinent très bien et donc ma proposition c'est plutôt de dire en fait tout ça va aller ensemble et ça va surtout dépendre d'abord d'une volonté politique de ne pas comment dire de continuer aussi à vouloir travailler pour la vitalité du centre et un hameau léger d'une certaine manière parce qu'il y a un apport de population parce qu'il y a de la création d'activités il y a aussi une énergie on va dire culturelle associative qui vient ça peut avoir un effet indirect et positif sur la centralité parce que des personnes vont en fait aller dans le centre donc vont réinstituer ces lieux vont peut-être les occuper différemment est-ce que ça sera via des baux commerciaux ou est-ce que ce sera parce qu'eux-mêmes vont pouvoir influer sur d'autres personnes au travers de la vitalité locale c'est des éléments en vrai on est en train de découvrir tout ça et je pense que ça doit faire partie de l'équation et donc en fin de compte c'est avant tout je pense c'est la collectivité qui a la meilleure vision et elle doit être partagée ensemble et c'est aussi dans cette co-construction que ça doit se faire pour revenir sur le sujet des études qui sont réalisées aujourd'hui en fait il y en a très peu sur l'impact environnemental sur en tout cas plus ou moins de l'habitat réversible il y a assez peu d'études qui démontrent les aspects positifs de l'installation en habitat réversible ou du coup par exemple au travers de l'autonomie des réseaux etc en revanche il y a deux personnes qui je connais peut-être t'en connais peut-être plus que moi mais il y a Chloé Bruno et Rudy Château qui sont des personnes qui en 2010 avaient créé une coopérative qui s'appelle Amosphère et qui en fait étaient allées beaucoup plus loin dans le sujet de la réversibilité eux ils n'envisageaient pas la réversibilité au travers de l'habitation uniquement mais la réversibilité au sens large en tant que nouvelle manière d'appréhender l'urbanisme et ces deux personnes aujourd'hui mènent une recherche parce qu'ils sont arrivés en fait à un constat c'est qu'ils avaient développé des projets où la réversibilité avait pu être peut-être dévoyée par rapport à ce qu'ils en attendaient et ce dévoiement leur point de vue c'était de dire en fait on n'a pas assez d'éléments aujourd'hui pour travailler sur la réversibilité pour légitimer ce nouvel aspect de l'urbanisme qui nous permettent derrière d'avoir en fait des piliers bien précis et bien structurés pour proposer ces projets et voilà et donc ces personnes alors Chloé elle travaille sur la réversibilité dans le droit du point de vue du droit et Rudy il est plutôt sur la réversibilité du point de vue technique donc si ça des choses qui t'intéressent on pourra en reparler avec grand plaisir il y a aussi je réfléchissais à un autre truc c'est que l'enjeu c'est aussi l'expérimentation on est encore au tout début et notre 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 propos c'est déjà de donner la chance à des projets qui certes ne seront pas parfaits c'est pas l'enjeu je pense mais apporteront en tout cas par leur diversité et leur leur proposition et il y avait le sujet typiquement du bouleversement de nos écosystèmes par exemple la réversibilité elle est envisagée et elle est très intéressante du point de vue des littoraux et des espaces montagneux parce que c'est des territoires qui peuvent évoluer très rapidement les littoraux au travers de l'érosion côtière remettent complètement en question l'installation de bâtis en dur il y a plus ça devient en fait c'est d'ailleurs alors j'en parlerai pas aussi bien que la personne du CEREMA qui m'en avait parlé mais en fait aujourd'hui l'investissement qui est nécessaire pour s'occuper de ces bâtiments est relativement énorme sauf que le fait de vouloir les déplacer ou en tout cas de les réhabiliter pour qu'eux puissent subir on va dire bien subir par exemple l'érosion côtière en tout cas la montée des eaux est encore plus élevée donc en fait on est dans un problème où là la réversibilité a un sens et doit être exploré et ça renvoie aussi à la réversibilité dans le sens dans les documents d'urbanisme la coopérative Amosphère avait créé les premières zones réversibles qui en fait du point de vue du PLU et des documents d'urbanisme dit que cette zone là elle va être habilité pour pouvoir être occupée par des habitations ou en tout cas des bâtiments mais elle peut très bien quand la collectivité ou la communauté de communes en tout cas les acteurs qui seront décisionnaires là dessus décidera de libérer cet espace et bien ce sera ce sera possible et du coup la réversibilité entraîne le fait que tu ne peux plus avoir de bâtis en dur sur ces zones là donc tout ça c'est en fait c'est de l'expérimentation tu voulais peut-être rajouter quelque chose c'était par rapport à la question sur les démarches en direction peut-être des associations d'élus que tu posais nous en fait on avait fait avec plusieurs acteurs de l'habitat léger et mobile on avait organisé un cycle de rencontres en trois épisodes sur 2011-2012 c'était plutôt en massif central et on avait essayé à chaque fois de faire venir justement des élus et techniciens qui n'avaient pas forcément une histoire là dessus mais qui avaient été très ouverts en fait à la discussion et par la suite en fait ça nous a permis de constituer une sorte de recueil de regards croisés sur l'habitat léger et mobile qu'on a apporté ensuite au ministère du logement de l'époque alors après il y a eu une écoute sur la phase où il y avait c'était Cécile Duflo qui était ministre du logement à l'époque donc ça a été pas mal diffusé ça s'est un petit peu cassé ensuite il y a aussi eu un contact avec l'association des maires crureaux de France l'édition précédente donc un collègue de Relier qui est très impliqué à Alem qui s'appelle Paul Lacoste a un peu porté ce sujet après c'est comment dire il faut y revenir plusieurs fois ça se fait pas comme ça et il y a des associations régionales notamment en Bretagne que peut-être tu connais Mickaël et que certains d'entre vous connaissent aussi qui s'appelle Brudède c'est une association d'élus qui expérimente justement d'autres formes d'urbanisme d'aménagement qui est assez à l'écoute qui est même prête à faire intervenir plusieurs de nos structures ou des éco-constructeurs pour montrer comment s'y prendre donc il y a des choses qui se font après c'est inégal selon les régions et c'est un truc de longue haleine donc certainement il y a besoin de simplification effectivement des démarches administratives urbanistiques mais à mon avis ça passe pas mal par montrer faire des exemples quitte à sortir un petit peu des sentiers battus montrer que ça peut avoir des impacts positifs moi j'aurais du mal à prioriser sur est-ce qu'il faut mettre plus le focus sur la réhabilitation ou la réversibilité je pense qu'effectivement c'est une approche en fonction des besoins mais c'est voilà on peut peut-être pas tout faire en même temps c'est sûr des fois mais peut-être non mais juste là-dessus la réhabilitation c'est la priorité les dents creuses c'est la priorité et dans des territoires comme ici on ne peut plus avoir de permis de construire donc c'est aussi hyper intéressant de savoir que même quelqu'un qui avec un permis de construire on n'en a quasiment plus au milieu rural on ne peut construire qu'au milieu urbain maintenant donc dans des territoires comme ici on ne peut plus construire d'où l'intérêt de réfléchir sur ces habitats légers je trouve qu'il y a un vrai intérêt après il y a vraiment un intérêt à caler parce que là on attaque le bois dur quoi c'est compliqué merci beaucoup je laisse boucler avant qu'on fasse un dernier tour de commentaire c'était juste un rebond par rapport à quelque chose qui a été dit peut-être sur les impôts ou la fiscalité il y a pas mal de porteurs de projet enfin de personnes qui sont déjà sur des formes d'habitat comme ça enfin habitat léger ou irréversible qui réclament en fait presque de payer des impôts et d'être reconnus comme tels à la fois les droits et les devoirs associés une adresse une domiciliation et voilà mais c'est sûr que je pense ça passera d'autant mieux qu'en fait on reconnait en fait ça comme un mode d'habitat à titre principal on arrive au bout du timing donc toi t'as droit à un commentaire si tu fais court ou une question je vais lever la main puis au moins une demi-heure ah oui ah je suis désolé bah vas-y lâche toi si tu peux essayer de faire court ouais c'est top très court vas-y alors c'est juste moi je constate qu'il y a des gros flous juridiques et l'un comme l'autre ce sont des très beaux projets est-ce que pour les villages réversibles enfin j'ai pas le terme mais amour réversible on peut l'écouter quand même ouais bon est-ce qu'il y a une charte qui dit bah là pour ce type de village c'est pas cohérent de faire un un amour réversible ça serait plus cohérent justement de faire de la réhabilitation et ça serait certainement mieux vu d'avoir peut-être une charte ou et pareil même d'avoir une charte sur l'intégration paysagère parce que moi un amour comme vous le dites vu que c'est c'est mobile ça peut être très beau artistiquement mais ça s'intègre pas forcément au paysage et c'est peut-être ça qui fait peur un truc qui est il y a du rouge il y a du bleu et ça c'est triangulaire c'est enfin voilà c'est moche non c'est divers mais ouais alors il y a alors en fait il y a deux niveaux enfin il y a deux niveaux où nous on intervient quand on travaille on travaille avec enfin maintenant on s'est rendu compte et ça renvoie en fait à l'enjeu de faire du réseau sur le territoire si on veut bosser avec les collectivités d'abord c'est comprendre en fait où est-ce qu'on veut installer ce projet et notamment réaliser qu'il y a un patrimoine architectural paysager qui est précis à chaque endroit et nous alors on n'en est qu'au début mais maintenant aujourd'hui on se tourne à l'échelle locale vers les CAUE pour alors on verra si c'est possible mais on aimerait les engager dans l'idée d'un comité architectural local c'est à dire qu'en fait on les consulterait tous les six mois sur des propositions de hameau léger en tout cas des propositions d'habitation on n'ira pas sur le sujet de la réhabilitation bien sûr c'est d'autres acteurs qui le font mais à ce niveau là on pense qu'il est indispensable toujours avec les collectivités c'est certain de pouvoir en fait valider une certaine logique dans ce qu'on propose et ça passe par le choix du type d'habitat parce que l'habitat renvoie à une utilisation de matériaux à une utilisation de techniques donc à des savoir-faire qui sont aussi qui existent qui sont pré-existants à un territoire et il n'y a pas de raison qu'un hameau léger soit bâti sur des habitats qui sont tous hors sol et qui n'ont absolument rien à voir avec les territoires d'intégration et ça renvoie à une idée qu'on nous partage aussi aujourd'hui c'est celle peut-être de créer un peu sur le même style que les projets alimentaires territoriaux des espèces de projets de construction territoriaux où on mobiliserait aussi beaucoup plus les acteurs de la construction de l'éco-construction notamment au travers de l'identification des bons matériaux des acteurs aussi existants pour que et aussi pour que derrière il y ait un effet positif sur l'insertion professionnelle qui nous semble être un aspect et du coup qui est aussi complètement en lien avec la réhabilitation là on est ensemble là-dessus après au niveau des collectifs avec ce qu'on accompagne des collectifs également on en a 6-7 pour l'instant et on aimerait pouvoir le faire plus et avoir un peu plus de ressources humaines pour le faire mais aujourd'hui un des trucs qui est hyper important avec les collectifs c'est de surtout pas développer un projet qui soit de concevoir un projet sans aucune concertation alors de la collectivité mais aussi du voisinage il y a le voisinage parfois alors ça a été le cas à Rocle où le projet a été en suspens donc en Ardèche on le présentait tout à l'heure en fait ça allait jusqu'au bout avec la collectivité mais parce que le projet avait peut-être pas assez engagé et produit du dialogue avec les habitants il y a eu des discontinuités des incompréhensions qui ont fini par créer des gros blocages et suspendre le projet donc pour les collectifs je pense dans l'autre sens ce qu'on leur pousse à faire c'est vraiment d'aller discuter avec la commune les communes qu'ils ont en tout cas identifiées et là où ils souhaiteraient s'installer de présenter le projet d'en faire quelque chose qui résonne aussi avec les enjeux locaux et ça fait enfin c'est un enjeu hyper important et ça fait partie intégrante de l'accompagnement Il va falloir qu'on arrête mais c'est juste pour dire qu'on pense qu'il y a un intérêt à pousser une expérimentation pour ces formes d'habitat là notamment pour le démarrage ou le renforcement de projets agricoles qu'on voit que c'est vraiment un frein l'accès à l'habitat ou le fait de trouver un habitat proche de son activité et du coup là il y a peut-être une marge de manœuvre avec des collectivités locales à demander un test sur 5 ans voir ce que ça génère et après que ça devienne quelque chose plus de droit commun voilà un petit mot de la fin il faut aussi valoriser les initiatives politiques voilà il y a un truc hyper important c'est d'avoir des références et de valoriser de faire des vidéos et tout ça ou des viches techniques comment ils sont pris les qualités de la position voilà c'est de faire aussi la recommandation où est-ce qu'on en est parce que c'est une voie artistique et puis voilà il y a vraiment des choses hyper simples c'est vrai on essaye de s'y employer il y a le projet de portail de Hameau Léger on a travaillé sur des fiches techniques un petit recueil aussi d'expérience c'est pas spécialement sur les modes réversibles mais sur des projets d'installation à plusieurs comment ils s'y sont pris aussi au niveau de la commune et du voisinage justement donc tout ça pour ceux que ça intéresse en tout cas vous pouvez aller consulter ça sur nos sites web ou nous demander et puis on n'est pas les seuls à faire des choses non plus donc voilà on s'en rend compte complètement et par rapport à ce que vous présentiez justement on a tourné on tourne des vidéos avec Daniel Kueff qui était l'ancien maire de Langouette la commune du Mont-Sartou aussi est ok pour tourner une vidéo pour partager sur leur expérience sur leur compréhension de l'habitat réversible on a peut-être même un sénateur qui va faire une vidéo donc c'est trop bien mais c'est hyper important d'avoir aussi cet appui à toutes les échelles et du coup il y a vraiment une multiplicité de portes d'entrée qui aussi nous permettent en fait on se rend compte que les dialogues ils sont pluriels et voilà c'est bon quoi merci d'avoir ce bon jeu merci Applaudissements